ça ne peut pas marcher maintenant les meufs a été à 10 fois maintenant les meufs a été à 10 fois aujourd'hui nous voulons que c'est nous voulons que c'est nous ne voulons pas marcher c'est pas grave à l'austé voilà pourquoi vous pouvez écouter dans les dénominations aujourd'hui a commandé Jesus quelle classe femme a commandé Jesus alors ça ne peut pas marcher ainsi alors ce que nous devons faire c'est que j'ai besoin et que nous revenons si vous êtes sortis on est venu à la haute tâche le jour où je vais passer ton ménage quand je pourrais te le faire tu me l'as plus l'effacer pour un chien où ça évite le Dieu tâche et comme j'ai toujours dit tout ce que je fais ce sont des rappels ne cachez jamais vos faiblesses évent le Seigneur Jésus et ne bagarrez pas avec elle si pendant ce moment que nous sommes en train de passer vous avez des faiblesses en vous ça peut être la masturbation ça peut être la pornographie ça peut être le vol ça peut être l'indulter ça peut être le mensonge tout ce que vous connaissez comme fluide de la chair comme péché ne bagarrez pas avec cela dis tout simplement Seigneur me voici devant toi n'allez pas faire conseil à tuer du Seigneur je viens au Jésus te demander pardon je vais te faire non vous n'avez pas dit la vérité je dis Seigneur mon problème c'est la masturbation parce que chaque fois quand je me tourne je vais voir je me suis toujours masturbé seignez-moi aussi devant toi je ne peux pas me cacher libère-moi de cette masturbation et le Seigneur Jésus puis je vous assure va vous libérer Amen on a appelé sa son 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 je dis Seigneur pardonne-moi car je sais que je suis un pécheur tu as péché qu'est-ce que tu as fait avant de pécher Amen aujourd'hui le péché le poids vient même après la comptabilité de sa vie je vous dis nous avons même fait la comptabilité de notre journée aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait qui était agréable devant le Seigneur et qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas agréable ça permet à ce que le lendemain vienne un dit je corrige mon pas mais tout ce que nous pouvons faire c'est que nous restons sur l'estime de soi moi je peux faire ceci je ne peux pas faire ceci Dieu ne marche pas comme ça Amen nous devons avoir un cahier où nous matons où nous disons ça c'est juste ça ce n'est pas agréable devant le Seigneur Jésus-Christ Amen mes frères je vous aime je ne veux pas mettre la timidité surtout que nous n'avions pas reçu un esprit de timidité mais un esprit de force Amen alors je désire que quelqu'un aujourd'hui se joigne à moi enfin que lorsque nous marchons que nous ne régalons qu'au Seigneur Jésus-Christ Amen parce qu'il n'y a que là-bas que nous pouvons avoir la plus bonne des choses qui puisse exister dans le monde entier que ça soit dans le ciel et sur la terre il n'y a pas meilleur que ça tout ce que nous avions autour de nous c'est de la pourriture tout ce qui vient de ce ciel-là c'est ça qui est parfait Amen mon frère alors apprenons à aller verser du Seigneur pendant ce moment que tu nous as donné à marcher Père je t'aime bien mais voici quelque chose qui s'attache toujours à moi mais Seigneur j'ai déjà bagarré je ne peux plus bagarrer mais voici je m'abandonne à toi Amen mes frères j'ai toujours donné mon témoignage et l'une des choses qui m'a fait comprendre que ce n'est pas un homme qui m'a appelé c'est de dire le droit du Seigneur Jésus-Christ Frère je buvais je buvais pas comme ce papa m'a dit un jour que toi tu ne ressembles pas à quelqu'un qui n'a pas vu la première des choses que le Seigneur a enlevé dans ma vie c'est l'accord je n'ai jamais prié pour ça et je vous ai toujours enseigné que là où il y a de l'accord il y a l'impublicité il y a la connotation mais qui sommes-nous pour aller dire à la brasserie ce qu'est-ce qu'il fait là c'est pour tuer les autres s'il y avait une société mensongère dans cette nation c'est celle-là c'est la brasserie top top la croix d'une eau cocaille plein de mou plein de fruits mais on n'a jamais vu un camion qui entre là-bas mais tous les jours on prend, on boit on porte le cancer ce Dieu mal libéré de cela alors j'ai pris quelqu'un ce matin peu importe la difficulté par laquelle tu passes pendant ce moment présente ton cas à ce Dieu de gloire Amen présente tes difficultés si ce sont les dents dis Seigneur me voici je veux bien te servir tu connais mon coeur tu connais ma personnalité mais voici le problème auquel je suis attaché Amen à coups celui qui vous libérera à coups celui qui vous libérera Amen mes bien-aimés Amen que le Seigneur vous bénisse qui vous apporte tout ce que vous avez de soi selon sa pensée selon son dessein Amen y a-t-il des questions y a-t-il des questions dans la salle y a-t-il des questions ou quel est un désir pour qu'on élève un mot de cantique y a-t-il une vision y a-t-il un son car la parole nous dit que si on s'assemblait ici que c'est lui qui est un cantique au Christ vit toi que vous avez chanté tous les cantiques la Bible dit qu'entenez-vous par les sons les cantiques et les îles c'est pas ça mes bien-aimés frères il y a un frère qui a enseigné hier en disant que lorsque vous passez la longueur pourquoi est-ce que je parle je ne touche pas la Bible parce que le Seigneur nous a éprayé la pensée nous sommes capables d'enseigner même sans utiliser la Bible parce qu'avec le renouvellement de la pensée lorsqu'il faut regarder tu dis ça alors vous allez voir que quand vous passez le temps étant éloigné de tout ce qui parle de Dieu il est fort probable que vous soyez corrompus alors quand je me lève le matin et que par exemple pour celui qui a la voiture la radio que j'écoute c'est Radio Bonnes Nouvelles ça me permet de savoir est-ce que ce pasteur ce qui est en train d'enseigner là c'est qui parle bien effectivement de Dieu lorsque j'ai fini avec Radio Bonnes Nouvelles c'est un enseignement que j'ai dans mon portable lorsque j'ai fini avec ceci c'est ma Bible donc je suis en train de lire lorsque je vais mettre une musique c'est du gospel c'est-à-dire où on parle du Seigneur Jésus je ne suis pas de Jéhovah pas de Jéhovah pas Jéhovah est son nom non non c'est pas ça parce que Jéhovah n'est pas le nom de ce Dieu là Amen le nom de ce Dieu que nous connaissons c'est Jésus Christ de Nazareth le nom devant tout genou fléchit Amen donc on n'allait pas écouter Jéhovah et son nom vous allez voir avec le temps avec le gouvernement la pensée vous allez écouter Jéhovah il est inadmissible que vous soyez une adoratrice du Seigneur Jésus Christ vous mettez avec les neiges vous sentiez vous faites comme ça vous mettez le rouge et vous allez dire oh Jesus is good non c'est pas comme ça c'est pas comme ça nous devons nous rassurer que tout ce que nous faisons est en conformité avec la parole de ce Dieu là si ce n'est pas en conformité je mets tout ça de côté Amen mais quand vous me regardez écoutez j'ai allé chez un marabout vous n'avez pas vu pour ceux qui ont visité les autres vous arrivez on a débrouillé le préservatif on a débrouillé la Bible c'est pour vous dire non quand même dans l'hôtel on craint quand même Dieu mais si vous demandez inversé il y a celui qui a débrouillé c'est que mon frère j'achète seulement et moi aussi seulement là-bas ce qu'il fallait que je te conseille c'est que prends plutôt le préservatif qui est à côté l'autre là aussi pour amener alors bien bien mes frères comme disait ce frère hier c'est que puisque nous passons le temps dans des choses qui parlent du Seigneur Jésus-Christ puis ça éveille notre pensée en tant que nous regardons en salle ils sont posant des questions est-ce que c'est si agréable à Dieu ou pas Amen il n'y a pas le terrain neutre il n'y a pas le terrain neutre vous allez dire que non maintenant j'ai beaucoup lu la Bible maintenant je peux me reposer à l'instant que vous avez dit ça la Bible c'est que l'ennemi Lucifer est un peu reproduit autour de nous comme un lion d'utilisant c'est j'y dévorer donc à l'instant vous dites que non je peux me reposer et vous éloigner de la parole de Dieu il va vous prendre il va vous saisir et lorsqu'il vous a saisis c'est le péché qui va naître Amen mes frères alors c'était pour étirer notre pensée encore ce matin que depuis que nous sommes partis d'ici depuis le premier quelle est ta conduite quelle est ta marche avec le Seigneur du Christ à quoi est-ce que tu t'attends comment est-ce que tu fasses ta journée est-ce qu'aujourd'hui quand tu dis non j'aimerais que vous ne donnez pas la possibilité de dire la chair est ferme zéro chair est ferme si nous sommes effectivement morts avec Christ nous pouvons surpasser nos incapacités comme le dit le cas c'est le cas c'est le cas Amen nous pouvons surpasser nos incapacités mais si nous ne sommes pas morts avec Christ nos incapacités vont toujours dominer sur nous et nous allons nous retrouver vers le péché Amen mes frères Amen le bien-aimé Amen n'est-ce pas nous l'aimons Amen nous l'aimons non mes frères et si nous l'aimons acceptons qu'il puisse bénir et pouvoir vous débrouiller c'est-à-dire aller que tout ce qu'il se passe en nous Amen car nous aimons ce grand Dieu-là moi-même je l'aimons donc je suis pas en train de dire ça pour qu'on dit que mais qu'est-ce que moi aussi ce que je vous pressez c'est aussi ce que je fais Amen mes frères Amen peu importe que le monde nous déteste mais nous savons à quoi nous sommes en train de courir Amen Amen Y a-t-il des questions ? vous y a un cantique ? oui cantique on va chanter le Somme 100 vous savez chanter ? le Somme 100 c'est ça à croire vous donnez un peu de chants on apprend le Somme 100 c'est un tout le Somme 100 c'est un chant aïe a son et palestins c'est un cantique c'est un vrai cantique c'est un chant c'est un cantique avant toute chose avant toute chose permettez qu'on se fortifie d'accord ? nous avons chanté le cantique je crois c'est 180 jusqu'à la mort ça c'est le chant d'être soldat du Seigneur du Christ Amen si vous n'aviez pas encore chanté depuis le matin faites comme moi un 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 ça va revenir ça va revenir corps, âme et esprit maintenant Amen je crois que c'est le cantique numéro 591 j'ai cherché le cantique numéro 591 j'aime beau ce cantique parce que chaque fois quand il y a la fatigue quand je prends le cantique numéro 591 ça chasse même le palais Amen je ne connais jamais ce secret à vous d'un l'OMS 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 parce qu'ils ne savent pas que ça chasse le palais Amen j'ai cherché le cantique pour le sain bon Amen 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 Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles, jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton apôtres, Jésus-Tierre nous appelle, nous aimerons en luttant avec foi, jusqu'à la mort, un autre cri de guerre, le libre cri d'un peuple a jeté. Sous ton apôtres, Jésus-Tierre nous appelle, nous aimerons en luttant avec foi, jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton apôtres, Jésus-Tierre nous appelle, nous aimerons en luttant avec foi, jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton apôtres, Jésus-Tierre nous appelle, nous aimerons en luttant avec foi, jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton apôtres, Jésus-Tierre nous appelle, nous aimerons en luttant avec foi, jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton apôtres, Jésus-Tierre nous appelle, nous aimerons en luttant avec foi, jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton apôtres, Jésus-Tierre nous appelle, nous aimerons en luttant avec foi, jusqu'à la mort. Sous ton apôtres, Jésus-Tierre nous appelle, nous aimerons en luttant avec foi, jusqu'à la mort. Jésus-Tierre nous appelle, nous aimerons en luttant avec foi, jusqu'à la mort. Sous ton apôtres, Jésus-Tierre nous appelle, nous aimerons en luttant avec foi, jusqu'à la mort. Sous ton apôtres, Jésus-Tierre nous appelle, nous aimerons en luttant avec foi, jusqu'à la mort. Sous ton apôtres, Jésus-Tierre nous appelle, nous aimerons en luttant avec foi, jusqu'à la mort. Seigneur, je puis des guerres, le libre-puie d'un peu peur acheté, jusqu'à la mort. Jésus-Tierre nous appelle, nous aimerons en luttant avec foi, jusqu'à la mort. La croissance, vos prises ressuscitées. Alléluia. Je suis venu ce matin challenger ceux qui nous dérangent. Je suis venu ce matin challenger ceux qui nous dérangent. Je suis venu ce matin challenger ceux qui vous dérangent. Vous êtes prêts pour qu'on les challenge ? Voilà. Commencez à regarder la personne qui est à côté de vous, parce que tout à l'heure, saluez-vous donc. Ne bougez pas dans vos êtres, saluez tout simplement l'être telle que vous êtes, saluez-vous. Regardez bien la personne, parce que tout à l'heure, je suis heureux que je n'ai pas à reconnaître la personne. Regarde bien le visage de la personne. Regarde bien le visage de la personne, parce que vous risquerez tout à l'heure de ne pas reconnaître la personne, vous en allez saluer. Je vous préviens. Je crois que pour ceux de Baboussam, vous savez de quoi il est question. A Baboussam, j'ai dit comme ça que... Et puis, en tout cas, regardez bien la personne. Si c'est un homme, tu dis bonjour mon frère. Ou si c'est un homme, tu dis que c'est toi que je salue. S'il y a autre personne, c'est pas lui. Si c'est un homme, c'est pas lui. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si il salue ce frère-ci, si il y a autre être, c'est pas la personne qu'on a dû saluer. Vous êtes d'accord? Si c'est un homme, c'est pas lui. Si c'est un homme, c'est pas lui. Je suis venu challenger. Amen. Je suis venu challenger, d'accord? Amen. Il faut que vous et nous, unis dans la puissance du nom de Jésus Christ, on puisse bousculer les gens qui nous dérangent. Amen. D'accord? Amen. Vous êtes d'accord? Voilà. En tout cas, que le soigneur vous bénisse. Amen. J'ai dû tarder comme ça. Le frère s'est moque. Je ne connaissais pas bien la maison. Les routes ici, c'est récent. J'ai tourné là-bas pendant près de 30 minutes. J'appelle les frères. Tous les téléphones sont fermés. Justement dit, Seigneur, guide-nous jusqu'à ce qu'on est arrivé ici comme ça. Amen. Et autre chose, on a tardé parce que je voudrais que les gens arrivent véritablement, que les gens arrivent s'imprègrent. D'accord? Donc que Dieu vous bénisse, vous qui êtes venus de loin, ceux qui sont venus de près, que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'ils vous rencontrent dans vos besoins. Amen. Ceux qui sont à l'extérieur, de l'autre extrémité, que Dieu vous bénisse. Amen. Une fois de plus encore, saluez-vous les uns les autres sans bouger. Dis, ma soeur, c'est toi que je salue. Dis que si tu es venus nombreux, dis que si vous êtes venus plusieurs, ce n'est pas vous. Ça va? Écoutez bien, je répète encore ce que vous avez dit. Dis que c'est toi que je salue. Si tu es venus plusieurs, c'est seulement toi que je salue. Ok. En tout cas, on a des rires tout à l'heure. C'est tout à l'heure que ça se passe. C'est tout à l'heure. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir quand Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsqu'on va commencer, n'ayez pas peur, d'accord? N'ayez pas peur ni de moi, ni de vous-même. D'accord? Et n'ayez aucune crainte. Parce que de toute façon, le Seigneur a vaincu les dénominations et les autres. Amen. Elisa publique, publiquement livra. Maman, ça va? Oui, ça va. Eh bien, ça va. Bonjour. Bonne arrivée à vous. Si les téléphones sont ouverts, fermez-les. C'est à moi ce que vous voulez enregistrer. Vous voulez enregistrer. Vous mettez sur un mode avion. Comme ça, ils vous parlent de façon briève. Vous qui avez les enfants, si les enfants commencent à déranger. Sauf ce groupe d'enfants si. Ce qu'on va plus également pour eux. Qui ne bougent pas. Ceci. Si les enfants sont déranger, vous vous sautez. S'il vous plaît, vous mettez dehors. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Parce que dehors, les enfants, quand ils sont à l'intérieur, ils sont comblés. Avec la chaleur, ils ne peuvent pas s'en sortir. Vous avez apporté votre eau à boire. Après cela, c'est l'eau qu'on va boire. D'accord? Donc, ouvrez votre Bible. Je vais vous montrer. Et puis, on le prie. Presque 13 heures. Déjà deux fois, on commence vite. Que le Seigneur vous bénisse. Madame Baudon m'a dit que tu vas voyager. Donc, tu as pris la voiture rapidement. Tu as dit au chauffeur de vidro. Tu arrives. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Il y a des visages ici qu'ils ne prennent même pas. Comme on l'a dit, c'est la prière. Vous avez invité les uns et les autres. Que tout le monde vienne. Que Dieu vous bénisse. 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 Alors, ma maman là-bas. Alors, il faut que je vous dise d'abord le pourquoi nous sommes là. Il faut que je vous dise d'abord le pourquoi nous sommes là. La dernière fois, nous sommes réunis ici. Je vous avais dit que si on peut trouver. J'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez tout le monde, n'est-ce pas? Amen. J'avais dit que si vous voudriez que nous trouvions de temps pour travailler. Mais je n'ai pas eu de retour. Que peut-être chaque premier dimanche ou deuxième dimanche ou deuxième dimanche. Ou bien deux dimanches par moment. On prie ici. Parce qu'avec ce qu'on en est de travailler. Vous ne pouvez pas juste gêner. Et rester tranquille. Donc c'est un avertissement. Dans le processus que nous sommes là de suivre. Si vous gênez sans y associer la lecture de la Bible. De façon stricte. Regardez bien où le monde est là. De façon stricte. Et encore la prière. Encore plus stricte. Il faut arrêter le gêner. Parce qu'ici ne consiste pas à gêner tout simplement pour gêner. Parce que ce gêne-ci et cette démarche-ci nous fait passer d'un niveau à un autre niveau. Donc c'est-à-dire que si vous gênez tout ce moment. C'est-à-dire que vous vous prévez des repas. Pour attendre à 18 heures coupées. C'est censé absolument rien. C'est que vous en avez de faire la... Vous en avez de faire... Pas la grève de la frère. Vous en avez de faire votre... Comment vous appelez ça-là ? Vous voulez perdre les graisses. Donc vous voulez perdre le poids. Si vous voulez perdre le poids, vous pouvez continuer. Le poids que vous n'avez même pas d'abord. Donc, à ce gêne-ci, associez-y des temps de qualité de prière. Et des temps de lecture de prière véritablement. Donc, je crois que la dernière fois que nous en avons parlé principalement. Qu'il fallait s'éloigner des distractions au maximum. Et si il y a une distraction qui est encore très grave, c'est votre téléphone. Vous savez comment ça peut vous entraîner. Parce que je sais ce que ça veut dire d'être concentré dans la prière. C'est-à-dire que si vous retournez dans la prière, vous avez... Vous allez faire vos activités normalement. Vous travaillez. Vous savez effectivement qu'en tête, vous ne pouvez pas arrêter votre travail. Parce que c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que par jour, vous avez 24 heures. Et quand vous allez au travail, vous allez au travail déposer pour les autres 7h30. Vous rentrez peut-être 17h30. Ça veut dire que le reste du temps, c'est entre vous et Dieu. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas ? Cet temps-là, vous rentrez, vous pouvez avoir deux heures de repos. Vous vous reposez normalement. Vous vous lavez, vous faites ce que vous avez à faire. Vous vous lavez, vous vous reposez pour que le corps se repose. Par rapport à toutes ces choses de la journée. Puis, maintenant, vous retournez dans la parole. Puis, vous retournez dans la parole, dans la présence du Seigneur. Vous vous mettez à genoux, vous dites, Seigneur, entre toi et moi maintenant. Il faut que ça, il faut que ça, les choses changent. D'accord ? Donc, j'ai une surprise de dire, même dans votre lieu de travail, parce que vous en avez travaillé, quel que soit le travail que vous en avez fait, Dieu a donné un lieu secret où on ne peut pas violer, c'est votre cœur. Ce lieu secret, si vous faites n'importe quel travail, ça n'empêche pas au cœur de prier. Si vous êtes ménagé quelque part, vous êtes en train de conduire, vous en train de faire le bâtiment ou vous creuser n'importe quoi, pendant que vous creusez, votre cœur est au travail. Alors, si vous ne l'entraînez pas au travail, il va vous entraîner dans la perversité. Vous allez rester comme ça, les choses sont en train de penser en vous. Des choses commencent à traverser votre esprit, votre cœur. Et puis, vous vous rendez compte que vous en avez chanter des musiques mondaines. Vous restez tranquille, ça chante en vous. Donc, il faut l'entraîner à la prière. Vous me suivez, n'est-ce pas ? Quand vous êtes tranquille, vous entendez votre cœur en train de chanter les louanges du Seigneur. Ce sont les louanges qui reviennent en vous, parce que vous l'avez entraîné à la louange du Seigneur. Donc, il faut que vous entraînez votre cœur à s'éteindre aux choses du monde et à exalter le Seigneur. Vous me suivez ? Alors, aujourd'hui donc, il faut que je vous dise pourquoi nous sommes réunis. Parce que nous allons prier. Nous sommes là pour la prière. Après cela, je travaille avec les femmes un instant. Je ne sais pas comment la prière va se diriger. Mais je sais que je suis venu ici pour certaines personnes, pour combattre nos ennemis. D'accord ? Mais donc, avant, je vais vous raconter donc le pourquoi, pour que vous compreniez le contexte de ceci. Je veux toute votre attention. Ce n'est pas l'enseignement parce que je ne veux pas faire d'enseignement. Je veux que je vous dise clairement de quoi est la question. Et puis, on entre directement selon les recommandations. D'accord ? Et si vous ne m'entendez pas bien dans une zone comme dans une autre, vous me faites seulement si j'augmente la voix. Et si vous en êtes enregistré, faites un bon usage. Ok. Hier, c'est là, trois ou quatre jours, je me suis retiré pour prier. Hier, c'est là, quatre jours, vous m'attendez de l'autre côté là-bas ? Hier, c'est là, quatre jours, je me suis retiré pour prier. J'ai prié pour l'église, j'ai prié parce que ce n'est pas seulement nous ici. Ce qui incombe, ce qui concerne l'église, ça concerne, c'est le monde entier. Et non seulement de cette génération, mais si nous soyons tard, d'autres générations. Dans ces choses-ci, des choses que Satan a mis dans l'église, ça doit changer. Pendant que j'étais dans la prière, j'ai eu une vision. Écoutez très attentivement. Dans mes pensées, pendant que j'ai réfléchi pour raconter cette vision-ci, moi-même, je pensais qu'il faut qu'il supprime une partie de cette vision pour la garder pour moi. Mais je vais vous dire tel que c'est fait, tel que cela s'est passé, quitte à n'importe qui d'interpréter, comme je peux interpréter, mais j'ai l'interprétation que j'ai eue, c'est pourquoi nous, nous sommes là aujourd'hui. D'accord? Il dit, chaque, je vais raconter l'aspect, il y a un aspect, il y a un aspect que je voulais priver, je voulais garder, mais je vais vous le dire. Dans cette vision, si l'événement qui s'est passé à Golgotha est revenu, gardez-vous à l'esprit maintenant que oublier les films de Jésus de Nazaré que vous avez vu, parce que ce qui se trouve là-bas n'est pas, ça n'a rien à voir avec le film. Je me suis retrouvé effectivement à Golgotha, le lieu où on a crucifié le Seigneur Jésus. J'ai vu la conversation entre deux hommes, l'un se dirigeait vers le monsieur qui avait en charge l'autorité de la ville. Et puis, il conversait avec lui par rapport à apprendre le corps du Seigneur Jésus. Le point où je voulais supprimer, c'est que j'ai vu une pluie tomber à ce moment-là. Et puis, je me suis très soutenu de la Bible, je me disais, la Bible n'est pas nulle part des pluies. Mais pourtant, j'étais là-bas, il a plu. Vous comprenez ce que je disais n'est-ce pas ? Il y avait la pluie alors qu'on a dû descendre le corps du Seigneur Jésus de la croix. J'étais étonné. Je suis là à la montagne et puis je dis, il est bien dans la vision, je dis, mais on ne nous raconte pas cette histoire, c'est dans la Bible. Donc, ça ne se trouve pas dans la Bible qu'il a plu. Mais il y a une pluie. Et le problème n'est pas la pluie. J'ai vu descendre le corps du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Quand j'ai vu descendre ce corps-là, il s'est conversé. J'étais tenu là, je le voyais descendre. Ils ont l'autre arrêté, puis l'autre a porté au niveau du pied. Et puis, sa tête a fait comme ça. Pendant qu'on descendait cette petite pluie, ce n'est pas une grande pluie. J'ai quand même l'impression que cette pluie, c'est tombé seulement là-bas. Ça ne faisait pas de violence. C'est tombé doucement sans faire des bruits. Et puis, ça coulait au-dessus de sa tombée. Pendant que la pluie tombait en coulant de l'air corps, j'ai vu qu'il y avait un coup d'eau. Et là, maintenant, cette montagne, si elle a été crucifiée, a été confondue. Ça a été amené à une autre dimension, avec un autre style de montagne. Et dans ce style montagne, si ce n'est pas une montagne nue, les pieds étaient bien arrangés d'une certaine façon. Et l'eau coulait de cette montagne-là. Et cette eau était limpide. Cette eau était limpide. Donc, de là-bas, l'eau coulait. Et vous pouvez voir l'eau transparente tellement que ça vous donne le désir de vouloir boire cette eau. De cette eau-là. Ça coulait de là-bas. Et je remarque bien que ça coule sur le Seigneur. Et puis, je vois que ce qui coule de son corps tombe dans cette eau. Mais jusque-là, l'eau est transparente. Ça sentait de couler. Et puis, la voix me dit, je suis cette eau. J'ai quitté l'événement de la croix. La façon dont on le portait, les gens qui discutaient. C'est l'eau maintenant qui m'intéressait. Où me souvient, n'est-ce pas ? C'est tout. Si maintenant, je la suivais. Je suivais comment ça descendait sur les pieds. Et puis, je suivais cette eau pour voir où ça allait. Ça allait dans la ville. Donc, ça devait traverser la ville. Normalement, au fur et à mesure, quand ça traverse, et les oiseaux peuvent aussi boire les... Où me souvient, n'est-ce pas ? Mais, je n'ai pas vu des oiseaux s'approcher là-bas pour boire, ni des animaux pour boire. Dans tout le petit parcours que j'ai fait, pour voir là où cette eau partait. Maintenant, je me suis arrêté quelque part, et c'est là où j'ai eu des interrogations. Cette eau a coulé jusqu'à un niveau donné. Je m'attendais à ce que cette eau, parce que j'ai vu que le début était propre. Le début de cette eau était propre. Depuis la montagne, il n'y a pas de contamination. Subitement, je vois, à un endroit donné, où c'est censé couler, ça s'appelait dans la rigole. Quelque part où il y a un peu des arbustes, quelque part. Je remarque là que l'eau a stagné là-bas. Vous savez, les femmes, quand vous lavez les mammites, les assiettes, vous vous versez l'eau pour longtemps, il y a des graisses quelque part. Les graisses. Vous savez, l'eau engraissée, quand vous trouvez vos eaux sont sales, et que cette eau, la graisse était sur cette eau. C'était répugnante. Ça contrastait avec l'eau que j'ai vu de l'autre côté, qui était strictement limpide. Et qui, de ce côté, si je vois, que l'arrêté, c'est contaminé. C'était infect. Et puis, la première réaction que j'ai fait, c'était, j'ai bousculé. C'est comme si quelque chose bloquait à cette eau-là, de circuler. Ce qui fait que ça, avec le temps, ça a stagné et puis ça a proposé ces choses. C'était un nausaire bon. Donc, mon souci était de pousser là, pour que l'eau essaie de faire des mouvements. Et puis, ça crée un chemin. Parce que c'est que si ça crée un chemin, ça va évacuer, écoutez bien cela, ça va évacuer ce qui est un peu, et l'eau limpide viendrait. Vous me suivez ça, frère ? Amen. Et donc, j'ai remarqué, donc, j'ai tenté de bousculer. Et de ce côté-ci, l'eau avait aussi des situations. Ça commençait à stagné, la saleté commence à aller. Donc, mon rôle était de dégager pour que cette eau limpide puisse circuler. C'est pour ça que nous sommes là. Vous avez suivi, frère ? Oui. Pendant que j'étais là, en train de pousser pour essayer de déforcer à ce que cette eau-là puisse circuler de cette façon-là, pour que la clarté que je veux en haut, plus continuer partout, pour que si on veut boire, quelqu'un veut boire quelque part. Parce que vous, comme dans le champ, pour ceux qui ont déjà été au champ, vous n'allez pas au champ pour chercher un robinet. Les coudons, ils boivent. Les marigots. Et là, vous allez quelque part, si c'est stagnant, vous ne pouvez pas boire, parce que c'est contaminé. Mais au fur et à mesure, quand ça roule, quand ça descend, vous savez que c'est propre. Vous voyez cela ? Il fallait que je nettoie pour que cette eau-là puisse être consommable. Puis, je me suis tenu là, quand j'étais debout avant de observer, la personne dont je vais parler n'est surtout pas, c'est seulement à mon épouse que j'ai dit, la personne dont il est question. Je l'ai vu à quelques distances, là-bas, dans une nappe d'eau, encore une fois de plus. La nappe d'eau est telle que c'est comme s'il a plu. Et puis, vous savez, les réservoirs, comme les routes sont pauvres, il y a des nids de pôles. Et puis, dans cette nid de pôles, il y avait vraiment une flaque d'eau. Sale. Vous savez, quand l'eau est au milieu de la route, c'est sale. Jaune là. Et puis, le frais était là-bas, bien habillé. Bien habillé. Vous savez, comme on dit dans notre langage, il était frais. Mais il était là, il y avait une petite planche dans l'eau qui pouvait faire le vaille bien, vibrer comme un élastique. Il était là, il jouait dans l'eau. Mais, vous voyez, son habillement contrastait avec l'eau. Là où il se retrouvait avec cette eau. Son habillement. Ça contrastait avec l'eau qui était là-bas. Et puis, je me dis, non, quitte là-bas. Quitte là-bas. Viens, réjouis-moi. L'eau propre se trouve ici. Ça ne lui disait absolument rien. Il bouge sur les planches. Vous connaissez, vous avez joué dans la pluie. Dans l'enfance, on joue ça. La planche est longue. Quand vous allez dans la planche, la planche vous amène, ça vous ramène. Le frère faisait comme ça et puis la planche balançait cette eau sur lui. Il était en joueur. Pourtant, il était propre. Donc, physiquement, il était propre, mais dans l'eau, il était, c'était sale. J'ai dit, frère, viens ici. Je ne l'ai pas encore appelé pour lui dire, devenez. C'est à vous ce moment que je suis en train de dire. Je m'en dis à mon épouse que cette frère-ci, il s'est retiré, mais ce qu'il a dû le faire, ce n'est pas bon. Je me suis dit, frère. Donc, maintenant, je vous ai dit, c'est pourquoi nous sommes là maintenant. Alors, maintenant, vous pouvez interpréter, vous pouvez interpréter. Mais j'ai dit, il a plu. Et c'est plus là à toucher de cette eau qui coulait. Voilà le pourquoi nous sommes là. D'accord? Voilà. Il n'y a pas qu'il est transmis. Sans rien y ajouter. Sans rien y retrancher. Donc, c'est dans la prière que j'ai eu cela. Sans rien y retrancher. Sans rien y ajouter. Voilà pourquoi nous sommes là. Il faut que les choses soient nettoyées. D'accord? Il faut que les choses soient nettoyées. Et si vous êtes, si vous priez normalement, dans ces moments de jeûne-ci, je vais tout votre attention, parce qu'il veut raconter des choses. Il faut qu'il vous dise des choses. Si il ne vous dit pas à vous, à qui d'autre veut-je dire. J'ai vu des esprits saisis des gens, et le Saint-Esprit me parlait de cet esprit. Les esprits-là sont bizarres. Ça, c'est la première fois qu'ils voient ces catégories de l'Esprit-ci. Les femmes, quand vous voyez qu'on accouche les enfants, les petits habits comportent aux enfants dès les naissances, les femmes, si c'est cela, avec les mains hauts prières, brodées. Oui, c'est déjà d'habits avec son chapeau, son eau, c'est tout comme fort. D'accord? Voilà. Ces esprits, ils sont comme ça. Donc, l'esprit, quand vous regardez cet esprit, depuis ses cuisses, jusqu'ici, il y a ce vide. Donc, si vous le voyez, si vous voyez les esprits là, ils sont exactement ça, c'est-à-dire que si on met là, quand j'ai réfléchi, comment expliquer ces choses-ci, la meilleure chose qui est pu les rapprocher, c'est les habits des bébés là. C'est-à-dire que vous prenez ces habits des bébés. Et que vous les combiner en ça, le chapeau, le corps, avec le pied là, sans qu'il y ait le devant dessus, la partie ici. Vous allez voir que cet esprit est comme ça. il y a quelque chose qui lui relie sa tête, avec son dos, et puis son pied. Le devant là, c'est vide. Le Saint-Exupé me dit, c'est l'esprit qui sortait pour la débauche. Beaucoup de personnes portent cela sans s'en rendre compte. Vous me suivez cela. Donc, la majorité des gens sont possédés de cet esprit-ci. Quand on voit les films pornographiques, les choses pornographiques, ils entrent. Et puis le Saint-Exupé dit, c'est pour ça que quand ils voient la pornographie, le pied commence à chanceler. Ou bien, il y a une vibration au niveau des pieds et des membres. Ça touche au niveau des membres et autres. Et puis, vous regardez dans la Bible, la Bible dit, offrez vos membres au Seigneur, comme des instruments de justice. Vous ne savez pas pourquoi il a été dit. au démon. Donc, ils sont nous chaussés littéralement. Nous chaussés, chaussés. C'est-à-dire qu'ils arrêtés et portés ils en ont. Parce que je les avais sortis. Sortis. Pendant que la partie, c'est comme si on a pu appuyer, arrêter le corps et on tirait, comme l'habit de l'enfant là. Pendant qu'on a été tiré, on a tiré simultanément. Ça sortait béni des corps. Ces esprits. Vous appelez moi? Donc, il faut compris. Afin que les choses qui nous dérangent, s'il n'y a n'importe quoi qui vous dérange, que ça puisse, qu'il n'y ait pas d'obstacle entre vous et c'est qu'on en donne de prier. Vous êtes d'accord? Amen. Maintenant, il y a une recommandation. Parce que le Saint-Esprit a dit ce qu'il va faire ici. C'est pas seulement pour nous, c'est pour ceux de l'extérieur. Il y a une recommandation que je vais vous dire. Il y a une recommandation. La première, la toute première recommandation, c'est que si vous, qui êtes devant moi, vous me regardez, vous allez rater directement la chose. Amen. il va falloir que vous allez au-delà maintenant. Amen. Il dit, ce qui va se passer ici maintenant, il va falloir que vous allez au-delà. Il faudrait que vous regardez au-delà de cette chair, maintenant, pour pouvoir saisir. Vous allez, vous devrez regarder au-delà. Vous devrez regarder, vous devez parvenir à voir au-delà, qui n'est pas question de moi. quand vous allez revenir à ce niveau-ci, à cet instant-ci, des choses vont commencer à se produire maintenant. Donc, il va falloir que vous, vous, vous vous avez tué à regarder au-delà de la personne qui est au-delà. Parce que, je ne suis plus rien là-dedans. D'accord? Amen. Deuxième chose, ça c'est pour ceux de l'extérieur. Il faut que la voix qui vous parle soit, vous entendez cette voix différemment de la mienne. Si cette voix-ci est différente de la mienne, vous saisissez la chose. Voilà la recommandation. Vous avez moins l'espoir? Ok. Fais-moi le téléphone, je pose la Bible, on va commencer. Fais-moi le téléphone, on va arrêter la Bible. Arrêtez-la. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai raconté ce que j'ai vu. Je vous ai dit c'est pourquoi nous sommes là. Nous allons prendre un passage, un passage de la Bible. Nous allons lire et ça va nous conduire dans la prière. D'accord? Puisque le Seigneur dont vous donnez des voix au-delà de la chair, maintenant, au-delà de la chair, que votre attention soit fixée sur le chef et le consommateur de notre foi, vous allez vous parler par le Seigneur. Que vous arrivez au point de dire, Seigneur, s'il y a n'importe quoi qui entre moi et toi et qui m'empêche d'être servie, que ça puisse être détaché, que votre cœur le dise par votre bouche. Si votre cœur puisse parler, de cette façon, s'il s'est connecté à cela, ça sera bon. Pendant que vous avez votre Bible, sortez votre eau et puis je vais vous parler. Je vais parler à cette eau-là. Tenez votre eau. C'est valable pour ceux qui vont entendre cette voix. Vous avez votre eau avec vous. Gardez tout simplement. C'est votre eau à vous. Tenez tout simplement. N'essaie pas de me montrer à moi. Gardez seulement entre vos mains. Vous avez gardé votre eau. Tenez votre eau. Tenez votre eau. Tenez votre eau. Tenez votre eau. C'est votre eau. Tenez. Tenez-la. N'essaie pas de dire qu'il faut que j'y ouvre, parce que avant que l'on soit en glace là. C'est pas cela. C'est la voix et la recommandation. Tenez votre eau. Il faut que les prochaines fois qu'on va se réunir, maintenant que les choses soient nouvelles. Que les choses soient nouvelles. Donc après la prière, je vais rester avec les femmes pour travailler avec vous pendant une demi-heure ou un peu plus. Avec les femmes seulement. D'accord ? On a des comptes à régler. On a des choses à se dire. Je dois vous dire des choses droitement. Même si vous ne m'aimez pas, ça fait quoi ? C'est bon. C'est bon. Je n'aimez pas. C'est bon. D'accord ? D'accord. D'accord ? D'accord. je vais plus t'habiller un peu ça va ? heureuse es-tu qui est venu au Cameroun et qui est en dessous ces choses sont maintenant en direct vous y êtes ? c'est pas encore fini ? vous avez pris les gens qui ont pris l'osier ? ils ont pris l'osier ils ont pris l'osier au près où est ton compatriote ? il est où ? il est allé chercher l'agent il est allé chercher l'agent il est allé chercher l'agent tu n'as pas encore vu ? j'ai vu mon maso il est allé chercher l'agent il est allé chercher l'agent Dieu le sait c'est toi tu le sais toi tu ne sais pas il est allé chercher l'agent prenez votre eau vous avez pris si c'est bon déjà au courant en plus parce qu'ils voient comme sur la personne dont on prie maintenant les prochains fois ça sera totalement différente et vous vous allez voir que c'est les prochaines fois seront différentes les enfants ne devraient pas vous allez voir que ça sera différent maintenant de toutes les autres fois par rapport à tous les autres fois peut-être vous avez posé la question comme je vous ai demandé l'instruction que avant de venir venez avec l'eau et de la nourriture vous avez cru peut-être qu'on avait coupé l'eau ici pas vrai qu'il n'y a pas d'eau à boire ici arrêtez chacun arrête son nom Père au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ces eaux présentées à toi sont entre tes mains maintenant j'ai pris au Père de gloire que ton nom soit invoqué sur chacune de cette bouteille maintenant et que tu fasses dans leur corps dans leur être ce pour quoi tu as prévu à dessein je te le recommande au nom de Jésus-Christ de Nazareth Amen voilà c'est votre eau vous pouvez boire maintenant buvez une gorge et puis on continue Souvenez-vous c'est votre eau d'accord c'est votre eau mais ça restera votre eau que vous avez amené à moins ce que vous voyez au-delà au-delà des sept chers maintenant déposez maintenant vous ouvrez la Bible dans Luc chapitre 13 vous remarquez quelqu'un est dans le jeûne il a les couches des nuits quelqu'un est dans le jeûne il continue à manger dans la nuit vous ne vous posez pas des questions c'est pas normal Luc chapitre 13 Souvenez-vous c'est votre eau là-bas c'est votre eau là-bas il y a des enfants qui sont de courir là-bas derrière il risque de se faire mal Luc chapitre 13 vous y êtes il va prendre la lecture à partir du verset 10 en tout cas vous connaissez ces passages je vais qu'on lise que nous prenions notre point de départ à partir de là Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat vous y êtes et voici il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans depuis combien de temps? 18 ans elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser vous pouvez remarquer comment Satan peut faire punir un être humain comme ça pendant combien d'années frères? 18 ans il dit la Bible déclare et voici il y avait là verset 11 voici il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser lorsqu'il la vit Jésus lui adressait la parole et lui dit femme tu es délivrée de ton infirmité remarquez bien pendant qu'on a essayé de voir le scénario ils sont dans l'assemblée puis Jésus lui regarde cette femme là il dit femme tu es délivrée de ton infirmité lorsque Jésus a dit le prononcer ses paroles est-ce que cette femme s'est délivrée? est-ce que physiquement on la voit délivrée? les auditeurs voient une femme qui est courbée elle était maintenue comme ça elle marchait chaque fois comme ça servia à l'intérieur du temple pendant 18 ans elle servait avec qui? avec qui frère? alors vous avez peur? quand elle partait faire l'offrande elle faisait avec qui? l'esprit qu'est-ce qu'il y a d'esprit? on a parlé de l'esprit ici regardez non attendez attendez délivrésons encore verset 11 et voici il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans elle était courbée et ne pouvait pas du tout se rédresser donc c'est le Saint-Esprit qui la courbait c'est qui? c'est un esprit mauvais parce que si ce n'est pas le Saint-Esprit l'autre qui est là c'est forcément mauvais pas vrai? donc ce qu'il tendait de dire c'est que quand elle était dans le temple chaque fois dans ses synagogues tout ce qu'elle faisait était accompagné de la touche démoniaque tout le service à Dieu qu'elle faisait était extempillé par Satan pensez-y seulement ça veut dire que quand elle fait le offrand quand elle venait vers vous pour vous servir oh c'est une maman merci ma soeur merci ma soeur quand ce frère c'est Christ-Victor lui dit bonjour ma soeur il dit bonjour ma soeur avec qui? le mauvais esprit avec le mauvais esprit tu l'embrasses tu embrasses le mauvais pointe-t'il quelqu'un dis si tu es venu seul tu es ma personne tu es ma personne si vous en souvenez plusieurs sache que c'est toi seul ma personne voilà vous m'avez suivi n'est-ce pas? donc cette femme-ci servait chaque jour dans cet âme mais regardez le nombre de temps 18 ans les esprits peuvent habiter dans ton corps comme ils veulent tant qu'ils ne confrontent pas les ténèbres la lumière ils y resteront ils y resteront toujours vous comprenez? c'est au milieu de l'église que le démon est réel c'est au travers de l'église c'est au milieu de l'église dis-je que le démon est réel à l'extérieur il n'est pas réel vous m'avez suivi ça? pour ceux de l'extérieur il n'est pas réel parce qu'ils sont enveloppés en plein dedans vivant en eux et au travers d'eux sans qu'ils ne s'en rendent compte qu'ils sont dans des problèmes mais au travers de l'église la prédication de la purité de la sainteté met en exergue leurs oeuvres et ainsi dévoile leur présence à l'extérieur on ne peut pas savoir leur présence si vous dites à quelqu'un vous voyez son agissement vous dites qu'il est posé je suis fou je suis posé il ne peut pas savoir parce que son oeuvre est normale c'est-à-dire que ce qui fait un naturel celui de haut se comporte comme ça mais nous avons un test un paramétrage pour savoir un trait de jeu pour savoir s'il y a sa présence c'est au travers donc de l'église comme la bible le déclare que les dominations et les autorités dans le ciel doivent connaître la sagesse infiniment variée c'est au travers de l'église que Dieu a mis cette lumière l'église la colonne et la pluie de la vérité que Dieu a donné le dépôt le dépôt de son esprit afin que les oeuvres des ténèbres soient dénoncées donc la prédication de la sainteté met en lumière en exègue la présence des démons dont les démons sont rendus réels dans l'église vous me suivez frère ok regardez bien la présence du maître de l'église personifiée Jésus Christ de Nazareth vous savez que l'église c'est son corps regardez l'œil s'est témé là-bas entre les causes vous avez ces femmes hier c'est là un jour avant qu'il n'y ait cette femme-ci vivait avec eux tout le monde la saluait bonjour ma soeur bonjour femme bonjour femme de Dieu pas vrai mais quand la lumière s'est tenue là-bas il y avait une séparation nette entre cette personne-ci et cette autre personne qui andait de loger en elle mais la chose que j'ai dit c'est quand le Seigneur j'ai dit femme tu es délivrée de ton infimité quand les gens de l'assemblée voient est-ce qu'ils sont de voir cette femme-ci délivrée non continuons dans la lecture soyez vraiment posé d'accord et concentré gardez-vous à l'esprit de cette instruction-ci vous devez voir au-delà de cette chaise c'est aujourd'hui maintenant regardez lorsqu'il la vit verset 12 Jésus lui adressa la parole il lui dit femme tu es délivrée pas que tu seras délivrée wow pas que tu seras délivrée de ton infimité tu es parce que lorsque l'esprit dénonce la chose c'est déjà réalisé même si c'est pas sur le plan physique souvenez-vous de Jean chapitre 11 quand il était avec Lazare quand il est venu alors que Lazare est encore dans la tourne il dit père j'étais lou de ce que tu m'as exaucé pas que de ce que tu vas m'exaucer vous voyez cela n'est pas parce que pour lui j'ai parlé pour que la force soit au courant parce que c'est à cause sinon je ne parlerais même pas comme ça ce qu'il veut dire ici si ça dépendait de lui il dit qu'ouvrez la pièce Lazare sort et puis il quitte mais il faut qu'il parle pour que les gens sachent qu'il y a quelqu'un dans l'invisible quand on lui parle il exécute les choses dans l'eau visible c'est pour ça qu'il a fait ça sinon on va dire comment il va se marquer ouvre la pièce et puis comme ça il ne pleut pas Dieu veut notre participation il veut notre compréhension de sa personne qu'on grandisse dans sa connaissance vous avez-moi frère alors cette femme-ci Jésus lui dit notre Seigneur femme tu es délivrée de ton infirmité tu es il dit bien gardez-vous le temps de verre tu es délivrée pendant qu'elle dit comme ça il imagineait même la paix même cette femme-là va dire qu'est-ce qu'elle a dit raconté dans l'acte chapitre 3 quand Jean et Pierre sont allés au temple quand ils voient ces paralytiques qui sont là-bas la Bible déclare que regarde-nous la Bible dit il espérait là-bas avoir deux quelques pièces Jésus dit Pierre dit je n'ai ni honne à Jean à te donner mais c'est que j'ai je te donne au nom de ce que lève-toi et marche est-ce qu'il s'est levé frère il a continué de regarder lève-toi et marche c'est encore quoi le gars il ne sait pas que je suis paralytique donc ça s'accomplit d'abord dans l'esprit avant de venir dans la chair mais Jésus dit ici femme tu es délivré tu es pas que tu seras parce qu'on dit tu seras quand il parle dans son langage les êtres humains comprends toujours dans le futur dans Jean chapitre 11 quand il a vu Marthe ou bien Marie il a dit Seigneur si tu eusses été ici voici ton ami ne serait pas mon frère n'aurait pas ah non non ton frère vivra quiconque vit et croit au moins ne verra jamais la mort oui je crois que d'après nos enseignements à la fin des temps là il va sortir encore du tombe il dit non non c'est pas ça je parle des menteurs maintenant quand elle est à la tombe c'est elle qui était le premier elle disait qu'il sent donc laisse-le là-bas la personne qui pleurait pour son frère le Seigneur a dit ouvre ouvrez la pierre ôtez la pierre il lui donne le renseignement que Seigneur il y a quatre jours qu'il est là-dedans donc si tu ne connais pas ça sache que c'est quatre jours qu'il est là-dedans donc si on ouvre là les autres ne vont nous tuer pour dire quoi que laisse-le dans sa condition mais Jésus veut montrer clairement qu'il a le pouvoir sur tout ce qui est impossible pour nous ouvrez la pierre l'asa sort quelqu'un qui est mort on demande de sortir frère quand on lui dit sort il entend comment quand on dit à cette personne qui est couchée depuis quatre jours dont le nez sont d'a tombé les oreilles sont d'a pourri les yeux sont d'a percés avec les asticots quand il dit l'asa sort frère qu'est-ce qu'il le fait quitter là-bas alors faisons attention avec de qui nous parlons comme étant Jésus quand vous dites Jésus est mon Seigneur restez tranquille et au travers de votre coeur vérifiez qui est vraiment qui est ce qu'on a de prononcer comme Jésus que de dire Jésus et puis s'il y a le mensonge Jésus Christ est Seigneur veut dire c'est celui qui domine sur tout être sur tout la Bible déclare qu'il a le pouvoir de s'assujettir toute chose il a présenté en marchant sur les éléments en annulant les éléments en calmant la mer en réveillant les morts pas vrai frère il a montré qu'il est un Dieu qui est digne de confiance vous avez moi alors il est votre Seigneur aussi Jésus est notre Seigneur pas vrai il est le vôtre aussi c'est Jésus dont on a donné la promesse du Saint-Esprit à ceux qui croiraient en lui vous croyez ça il a donné cette promesse là à tous ceux qui croient en lui mais nous sommes à la fin du temps où ses ennemis ne voudraient pas laisser laisser faire la preuve on prie on croit au Seigneur jusqu'au milieu de notre connaissance mais dans les minutes qui suivent on tombe dans les choses que le Seigneur jusqu'à cela dénonce donc vous devez vous devez admettre qu'il y a des forces extérieures qui travaillent en votre défaveur c'est contre eux donc il faut dresser quand la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter vous comprenez que vous êtes en lutte nous n'avons pas à combattre vous comprenez que vous êtes au combat contre les esprits méchants dans les lieux célestes dont ils ne viennent pas pour donner du cadeau mais ce qui est là ne pensez pas que quand vous allez vous réunir ils vont fuir non, 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 non parce que cette femme-ci était dans la synagogue si elle partait mettre le feu sur les sièges elle partait avec lui le démon l'accompagnait dit que maman tu sais bien Dieu ils allaient le mettre ensemble quand elle dit hallelujah le démon dit amen gardez-vous cela à l'esprit donc être dans l'église pendant des années n'empêche pas que le démon entre en toi il vient être dans l'église que tu sois 50 ans le démon s'en fout si Satan a dû transporter Jésus-Christ le Seigneur allez le mettre sur le haut du temple il dit petit frère on raconte quoi sur toi là dans la Bible là déjà qu'est-ce que tu voles on va t'arrêter non voilà, vas-y si le tentateur a dû transporter on n'a pas dit que Jésus l'a transporté en bas de Saint-Esprit on dit Satan l'a transporté il l'a attrapé comme ça petit viens ici viens il l'a déposé là-bas il dit vas-y frère donc ne mettez pas la main dans la Bible Satan n'a fait rien quand il m'a Satan n'a fait rien contre moi point quelqu'un point quelqu'un vérifie qui est en toi vérifie en moi c'est quand tu es conscient de celui qui est en toi s'il est que tu pourrais maintenant dire celui qui est en moi parce que tu ne te vantes plus tu ne te glorifies pas de ta force tu te glorifies pas que ta force est en le Seigneur que celui qui est en moi je suis sûr qu'il va me défendre s'il n'est pas là sache que tu es vide n'est pas attaqué c'est comme les parents vous prenez un faible père comme moi mon enfant va attaquer à l'école comme les enfants attaquent souvent que mon père venait te taper je viens voir quelqu'un qui a le bras comme ça j'ai vu ce mari venir vers lui et dire frère les enfants la dérangent c'est pas ça frère je vais commencer la bagarre avec lui l'enfant sera là derrière je vais dire papa j'appelle papa que papa vienne te taper vous savez que pour les enfants chaque enfant c'est que son père est plus fort je vais appeler mon père il va venir te taper sur le plan spirituel c'est vrai parce que personne peut taper notre père mais il faut se vanter quand vous l'avez avec sûreté mais dans le plan physique si vous prenez un maigre comme moi que mon garçon c'est que j'osais pas attaquer il va dire mon père tu vas voir mon père tu vas voir mon père quand il va venir là-bas il va dire que c'est la dernière il faut que tu peux attaquer les gens de personne alléluia donc avant de dire celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde il faut savoir qui est en toi il faut qu'il soit là le verset biblique est vrai mais la réalité c'est une autre chose le verset biblique est toujours vrai parce que pour ceux pour qui c'est écrit c'était réel vous me suivez frère ça sera réel pour nous et le fait de dire que ce n'est pas encore réel pour toi ce n'est pas une faiblesse c'est justement une force parce que Jésus dit quand vous le faites le royaume est pour vous il dit heureux ceux qui sont pauvres en esprit vous me suivez frère quand vous lisez les écrits de mon grand frère vous aurez remarqué que lorsqu'il parle du Seigneur regardez comment il parle du Seigneur il montre clairement que Jésus a toujours la correction à lui apporter mais quand il parle des adversaires il s'est vanté de Christ qui est en lui vous avez vu cette différence dans la lecture de l'apôtre Paul je ne sais pas si vous comprenez quand il parle en parlant de ses accusateurs de ses adversaires il peut se vanté avec Christ qui est en lui l'espérance de la gloire mais quand il parle de Christ lui-même en tant que son Seigneur il dit maintenant cette fois-ci que ce n'est pas sa propre justice c'est la justice de Christ alors Christ en nous habitant en nous nous pouvons expérimenter effectivement la gloire vous m'avez suivi vous avez suivi frère donc j'ai tenté de dire cette femme-ci était 18 ans dans la présence des lieux d'adoration ça n'a pas empêché qu'elle soit possédée 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 n'est même pas le problème que le démon habite ça veut dire qu'elle dort elle dort avec qui ? quand elle passe la vie elle va avec qui ? elle a son agent qu'elle part dans la chambre elle guette comme ça que personne ne voit qu'elle cache quand elle est cachée elle cache avec qui ? le démon point de quelqu'un dit si tu es venu seul gloire à Dieu si vous êtes nombreux c'est toi mon frère pas les autres regardez-vous à l'esprit chaque fois qu'elle lit le passage de cette femme si je suis étonné 18 ans 18 ans dans la souffrance dans Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Neuf on parle de quelqu'un qui est né depuis aveugle et paralysé vous imaginez laissez sa condition parce que lui n'est jamais il est déjà habitué regardez-le l'état de ses parents comment ils ont dû souffrir pendant des années jusqu'à près de 40 ans quelqu'un qui n'a jamais vu ce que c'est que la lumière la couleur verte la couleur bleue et là la Bible déclare qu'il n'a pas commis le péché il n'a pas fait quoi que ses parents il n'a rien fait tu es seulement venu naître comme ça Dieu a dit que toi va pas là-bas tu es le parent qui accueille cela tu subis seulement la volonté de Dieu il dit c'est afin que les œuvres de Dieu s'accomplissent en lui c'est pour ça qu'il y a parmi nous il y a des gens même dans les familles ou bien dans le monde qui sont en train d'attendre dont leur situation attend la venue du Saint-Esprit c'est-à-dire pour qu'il y ait des guérisons il faut qu'il y ait des malades même si vous faites n'importe quoi n'importe quoi il n'y a pas de guérison pour que le nom du Seigneur soit glorifié quand ça viendra il y a des fous qui seront délivrés pendant que je raconte encore une autre histoire il y en a plein de visu il y a certaines choses que ce n'est pas le lieu ici ça m'a qu'à peu qu'il y avait parlé j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ appeler beaucoup de musulmans à lui au travers de la guérison beaucoup de musulmans ont le sida mais ils cachent quand j'ai vu ça dans la visu j'étais étonné parce que tous ceux qui étaient guéris du sida étaient seulement les musulmans je t'ai posé la question mais comment se fait-il que ces gens-ci ce sont les musulmans seulement qui sont guéris et le Seigneur dit c'est parce qu'ils n'ont pas d'espérance ils n'ont pas de situation pour guérir ceux qui sont du côté païen ou bien des chrétiens même si vous avez le sida votre sida n'est pas comme pour les musulmans comme pour les non-croyants parce que vous avez l'espérance parce que vous pouvez être malade et en crise vous entrez au ciel je ne sais pas si vous comprenez écoutez-moi très gentiment vous pouvez être malade totalement étant un très bon chrétien c'est-à-dire que même si vous n'avez pas péché vous pouvez être malade Jésus vous laisse comme ça dans ces conditions jusqu'à ce que vous mourrez regardez-vous cela à l'esprit je lis c'est trop film à mille malades vous avez entendu cela dans la Bible Paul où on essuyait le mouchoir on mettait sur les gens les gens étaient guéris et malades il dormait avec trop film sur un même lit il dit trop film ça va oui ce matin ça va oui mais ta maladie d'avoir nous tués je dis oui courage que Dieu est petit t'es d'accord oui mais qu'il n'est pas ici au nom de Jésus que les gens guérissent quel est l'ordre qu'est-ce que Dieu veut faire enseigner avec trop film avec Epaphras son bien-aimé compagnon où ils sont en captivité un intercesseur même du Saint-Esprit Epaphras alors qu'il allait prier il prie pour les églises qui sont dans toute la Macédoine il prie chaque nuit et jour il prie il est malade qu'est-ce que le Seigneur dit alors donc j'ai vu dans cette vision les musulmans il dit j'ai vu les musulmans les musulmans les musulmans il est très intrigué le Saint-Esprit il m'a dit regarde la majorité des musulmans ont le sida mais ils cachent parce que beaucoup d'entre eux visitent les prostituées et ils ont le sida mais ils ne peuvent pas le dire mais le Saint-Esprit dit vous la guérison vous est accessible facilement par rapport à eux vous voyez cela donc ils n'ont pas d'espérance parce qu'en réalité leur loi la loi de leur style de vie bloque l'accès à l'espérance parce que Jésus est le prince des peines il est le chemin il a la vérité et la vie on empêche ça il ne peut pas avoir donc où est-ce qu'il peut faire comment il peut faire avec sa maladie il n'a pas d'espoir le Saint-Esprit dit il va se dériver avec les musulmans pour les délivrer vous me suivez frère donc il y aura je ne sais pas comment ça va se passer je ne sais pas où comment ça va se passer mais j'ai vu je ne sais pas quel est le nom des musulmans être guéris du sida le Seigneur fait quoi pour montrer aux gens qu'il est le même qu'il est aujourd'hui et pour toujours et j'ai remarqué que là-bas il n'y a pas de prédication il y avait la guérison donc quand il accorde la guérison cette personne c'est maintenant Jésus Christ est Seigneur en lui il sait que j'étais malade Jésus guérit mais le Seigneur dit il cache cette maladie les musulmans cachent cette maladie parce que c'est honteux pour eux on sait que normalement ils vivent dans la piété comment on s'appelle cela dans la piété mais ils vont en secret voir des prostituées et beaucoup ont le sida mais il dit vous vous avez la maladie vous avez le sida votre guérison est acquise c'est-à-dire que même si tu as le sida le sida que tu as n'est pas comme le sida que le musulman a c'est étonnant ce qu'il vous dit un clic et votre guérison est là mais lui n'a pas d'espérance parce qu'il ne peut pas invoquer le Seigneur parce que comment invoquer celui en qui il n'a pas cru de ce côté vous connaissez que quiconque invoque le Seigneur est sauvé vous savez cela vous l'acceptez même si vous priez chaque fois une petite fâche comment ça ne marche pas pour moi il y a un temps pour cela mais vous avez accès au salut accès à l'espérance mais eux n'ont pas ça Jésus veut le faire ses cadeaux vous avez ma frère alors donc revenons sur notre femme avant de prier cette femme Sidon était possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis combien de temps ? 18 ans elle était courbée et ne pouvait plus se redresser la Bible déclare Jésus l'ayant regardé dit femme tu es délivrée de ton infimité puis le verset suivant va dire il lui impose à quoi ? les mains donc quand il a parlé il a donné la parole la parole vivante et quand il l'a fait il a imposé les mains à cette femme à cette instant qu'elle a imposé les mains la femme s'est redressée quand il a parlé il a parlé de ce qui est accompli mais ce n'était pas encore accompli jusqu'à ce qu'il lui ait imposé les mains quand il a imposé les mains la femme s'est redressée vous savez moi frère continuons la conversation maintenant avec eux verset 14 mais le chef de la synagogue indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat vous voyez comment les êtres humains peuvent être frère quand il donnait son offrand là-bas dans l'église elle était une très forte femme mais quand il a obtenu sa guérison c'était un problème frère vous avez quelqu'un qui est malade n'est-ce pas une grâce où vous allez louer le Seigneur toute la vie cette personne a pu trouver la solution la personne dit il ne faut pas venir faire ses guérisons sur le jour du sabbat ça veut dire que la condition de cette personne ne les importait pas c'est pour ça que vous pouvez donner votre divot au flanc là-bas tant que c'est bon quand vous chassez du travail vous allez voir maintenant de quoi il est question là-bas ou bien vous allez voir clairement que le poste qu'on vous a donné là-bas à l'église il parle des dénominations là le poste qu'on vous a donné en tant qu'ancien on va changer ça on va dire non déjà changé votre poste vous comprenez que c'est le poste d'argent la Bible déclare donc la Bible déclare verset suivant il y a six jours pour travailler venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat hypocrite lui répondit le Seigneur est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire oui à quelle autre personne revient non verset 16 et cette femme écoutez encore la parole du Seigneur c'est terrible et cette femme qui est une fille d'Abraham vous connaissez ce que l'expression fille d'Abraham veut dire dans la Bible vous connaissez ce que ça veut dire une fille élue une fille choisie une fille de la race royale prédestinée celle qui le Seigneur du ciel doit gouverner c'est cette personne que Satan s'occupe il ne cherche pas n'importe qui il va chercher la personne qui est censée accomplir les oeuvres de Dieu c'est lui qui cherche parce que là où Dieu veut être c'est là où il veut être suivez Jésus dit hypocrite est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire et cette femme qui est une fille d'Abraham qui est une fille d'Abraham donc ah je suis chrétien non 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 ce n'est pas la confession de la chose c'est la stabilité de la foi c'est la stabilité de ta foi et l'habitation le tabernacle du Saint-Esprit qui va faire la différence celui qui a moi celui qui a moi récité comme ça mille ans ça ne changera rien tant que la chose n'est pas réelle le plus grave dans cette histoire c'est que on ne peut pas frauder cela c'est-à-dire que Dieu n'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler pour qu'un temps ça s'accomplit vous devrez avoir cela de façon authentique et si la trace que vous fassiez la ligne pour le faire vous allez tourner à gauche tourner à droite vous allez devoir y revenir vous comprenez n'est-ce pas donc Dieu a un temps où il a accompli les choses sur la terre il a choisi comme il veut et il fait ces choses selon son programme à lui si vous dites Moïse et ses gens sont sortis ils étaient à deux jours pour entrer à Canaan deux jours il fallait qu'ils fassent un match de deux jours ils sont à Canaan Dieu a dit il fait un détour dans le deuxième des Tsing les deux jours ils sont devenus combien d'années frères ? 40 ans 40 ans il voulait lui donner un enseignement un pas deux il a dit votre cours vous serez diplômé après combien ? 40 ans vous allez passer 40 ans pour étudier une formule la formule de la dépendance totale à Dieu cette formule l'a dit l'homme ne vit pas de pain seulement mais de tout paroît qu'il soit de la bouche du Seigneur pendant 40 ans vous allez assimiler cela voilà comment ils ont fait pendant 40 ans Dieu agit avec les hommes selon son temps Dieu n'a pas deux explications n'a pas deux choses à leur faire apprendre dans le désert pendant 40 ans la formule de la dépendance totale à Dieu c'est ça qu'ils voulaient leur faire assimiler on s'y l'a assimilé frère Jésus dit dans la Sainte Écriture que c'est à cause de cette parole-ci la dépendance à Dieu qu'on s'a fait aller à 40 ans et durant ce moment il s'est occupé de votre habillement de votre soulier rien ne s'est usé le but était de faire comprendre que vous devez dépendre à Dieu dépendre sur lui parce qu'il est le Seigneur s'il dit une chose même si le circonstance en lui dit le contraire c'est à cette chose que vous allez tenir s'il dit ces égiles 5 que vous voyez vous ne les verrez plus même si tu tournes tu le vois il faut dire à ton oeil tu me trompes c'est toi qui me trompes parce que tu as dit vous avez mon frère si tu trouves je suis ici si je regarde cet homme-ci et puis Dieu me dit il n'y a pas le mur derrière toi je me trouve je vois le mur je ne dis pas Seigneur tu parlais du mur ou bien autre chose je dis mon oeil tu mens moi je dis mon oeil tu mens je crois à ce qui est invisible plus que ce qui est réel tant que Dieu dit que ce qui est invisible est réel vous avez suivi cela n'est-ce pas c'est à ce niveau-là que la foi s'active on dit donc que Christ est le chef et le consommateur de notre foi il commence à faire selon ta foi monsieur mes frères ces égyptiens que vous voyez regardez bien exocte 14 les juifs sont là clairement la main entre les musiques devant lui de ce côté à droite il y a les montagnes de l'autre côté là-bas il y a les scorpions le désert et puis derrière eux vient une fougue des gens en furie qui désirent en découdre avec eux et puis un homme se tient là-bas et puis vous voyez Corée, Aberan et l'autre guère on t'a bien dit ne cherche pas de problème tu es venu avec ton histoire de réveil voilà les réveils maintenant on ne va pas chercher le Saint-Esprit nous voici bloqué maintenant il n'y a pas du su le Saint-Esprit c'est tout il lève ton bâton il lève le bâton frère le bâton arrête la main il y a quoi entre le bâton et la main c'est à cet instant que la science s'arrête vous comprenez que la science de Dieu consiste en l'obéissance aux instructions lève ton bâton pourquoi on lève le bâton quoi qu'ici là il faut qu'on construit le bateau ou bien les chasseurs bombardés pour essayer de faire les parachutes pour sauter avez-vous le gilet pour sauver des sauvetages Dieu ne sauve pas les gens selon le nombre des hommes vous comprenez cela c'est lève le bâton ça lève le bâton n'est écrit dans aucun livre qu'on puisse apprendre vous comprenez cela lève le bâton quand il dit lève le bâton l'obéissance à cela ça pousse aux lois naturelles à obéir à ce qui est spirituel la main sourd vous avez mon frère et puis l'ennemi ne fait que venir ne fait que venir les pérés disent Moïse c'est vrai que tu es sauvetée de Dieu tu avais toujours dit mais il s'approchait ces égyptiens que vous voyez vous ne les verrez plus vous y êtes frère j'ai vu le Saint-Esprit descendre sur vous j'ai vu le Saint-Esprit descendre sur vous même si vous parlez on dit Amen quand même parce que tu as dit je pense à chaque fois je sens de situer les égyptiens avec nous je sens de nous amener quelque part avant que nous prions vous avez mon Amen et puis les égyptiens sont devenus les égyptiens ont le nord ils sont des guerriers ils ont appris l'art de la guerre donc quand ils viennent c'est pour un décours avec toi ils ne connaissent pas autre combat autre que cela alors quand ils sont devenus moi qui n'ai pas appris ce combat là je dépends de celui qui a dit qu'il va me protéger il m'a assuré que si je l'invoque il va m'écouter je me repose sur cela frère je me repose sur cela c'est tout simple ça je vous ai raconté une histoire je crois que c'est la soeur Aline qui était là je me souviens chaque fois qu'elle pense à cette histoire c'est toujours à elle que je pense vous savez à Ange-Raffae quand je prêchais au niveau de l'université je prêchais un de ces jours et puis j'étais avec mon mouchoir j'avais fini puis j'entendais un garçon qui dirait qui grognait et puis le scientist me dit il va t'attaquer quand il a dit il va t'attaquer premier réflexe j'ai cherché là où il y a la porte vous riez maintenant je suis allé m'étenir j'ai observé la personne quand j'observe la personne je vois la personne qui va t'attaquer je vois le garçon vous voyez sa taille maintenant là j'ai mangé le nidolet de la soeur grasse j'ai un peu plus de poids j'étais un maigrichon comme ça donc prêt à détaler il peut sauter comme la biche et puis je vois là-bas il est éveillé je vous ai raconté cette histoire plusieurs fois et puis je vois qu'il a devenu les freins ténus quand tu le tenais l'autre le tenais il les a mené comme ça comme le papier donc je dis si le type-ci c'est pas moi le léger si mes bottes laver elle est dans l'air et puis j'observe et moi vous savez c'est pour ça qu'il vous dit il faut le Saint-Esprit dans ma tête c'est que j'attaque j'ai une piante c'est ça dans ma tête donc je suis à la porte à l'inéritier quelque part à droite j'observe toute la scène mais personne ne sait ce qu'il y a de se passer je suis là entre le réel et ce qu'il y a de se passer dans l'esprit ça se passe en quelques fractions de secondes et puis il a devenu dans le couloir comme ça dans ma tête c'est que arrêtez-le et puis écoutez ça sort ici j'entends dans ma bouche laissez-le il vient dans la bouche moi j'entends moi j'entends sortir ici laissez-le quand laissez-le sortir il dit pardon je suis ici à la porte vous savez la porte c'est que si c'est fort je fuis mais j'entends laissez-le quand il dit laissez-le à cet instant là je ne savais plus où j'étais quelque chose vous couvre tout simplement vous couvre tout simplement et un vêtement est mis sur vous et puis c'est là où vous voyez quand David était avec Goliath il faut comprendre comment est-ce qu'il y a deux mètres un médecine garçon il dit monte le doigt il va te couper la tête même si on lui donne la tête il ne peut pas arriver là-bas il n'a pas le couteau il a ce mal on demande on coupe la tête on demande on demande il dit il va te couper ta tête mais il parlait il monte sur le doigt il va te tuer il y a eu une rencontre entre lui et l'huile il peut être triste là sous cette huile là donc si vous en voyez qu'il allait combattre l'arbre de la famille il y a un arbre qui combat si on te dit qu'il y a un arbre dans ta famille qui a été planté depuis des années si le saintisme ne dit pas va tu vas voir que je ne vais pas aller sur l'arbre il va couper ça je vais couper ça quand j'étais petit j'ai vu pas comme on m'a dit pas la catégorie raconte j'ai vu un arbre on a coupé on coupait devant moi j'entendais des cris des gens pleurant on coupe le sang vous avez suivi frère vous coupez là ça arrive vers la fin vous voyez comment ça s'est fermé devant vous c'est pas le film au Nigeria j'ai vu cela dans vos titres c'est quelqu'un qui est secrément pointe quelqu'un dit c'est mieux dis ça dans la maison tu restes là-bas quand vous faites vos jongleries de prière vous faites ça vous dites vous restez là-bas quand tu pars dans la réalité les esprits méchants ne veulent pas voir si tu es frère ou bien si tu as la grosse bible c'est pas ça qui est frère c'est celui qui habite parce que c'est lui qui combat le combat n'est pas charnel c'est spirituel d'accord alors je suis là un pied ici il dit il dit arrêtez-le mettez-le bien parce qu'il a des atouts on attend les gens il a retiré les gens les frères pendant que les pieds glissent au sol c'est lui qui les entraîne et puis il dit il voulait te préquer il voulait dire que quelqu'un adopte ses pieds mais j'entends ça sort il dit mes oreilles entendent de ma bouche entendre dire laissez-le j'ai dit ma part est venue ici aujourd'hui au lieu que je fuis de sa direction moi ils sont allés vers lui et puis maintenant qu'il est venu comme ça on se coigne il arrive vers moi la façon dont il venait vous savez quand les buffes sont fâchés il venait devant moi et puis j'entends encore la voix dire au sol il est allé au sol il est calé là-bas Alina dit ouais mon pasteur elle a dit un zéro vous savez il y a des gens qui comptent seulement sur la foi des autres personnes est-ce que tu crois il dit oui je crois mais il y a un nain c'est pour dire que si c'est faux je ne suis pas avec toi et puis la personne quand il a dit au sol quand il est allé au sol j'ai traversé au dessus de lui continue là où j'étais devant si on pouvait prendre mon coeur vous mettre sur l'écran il y a des interrogations dedans d'ailleurs on va vous voyez confondre dans l'esprit parce que si Dieu veut étudier notre imagination personne n'a c'était à fonctionner c'est pour ça qu'il travaille en toi sans toi vous me suivez et puis il reste là-bas et puis je vois il vient encore vers lui j'entends ma main sur sa poitaine il dit laisse-toi tu es libre et puis c'est l'air mais avant ça il était au sol il voulait se battre il t'enchaîne sa main était là il ne pouvait plus bouger au sol il était seul la personne qui initialement des personnes le tenaient il bousculait les personnes il était au sol seul il ne pouvait pas se lever et on se pose tu lui poses la question qu'est-ce qui le maintient pour être quelqu'un nous avons un grand Dieu nous avons un grand Dieu nous avons des anges à notre service nous avons des anges à notre service envoyés pour exercer le ministère envoyés pour exercer le ministère en notre faveur ils sont invisibles mais ils sont réels nous avons un frère c'est ce jour c'est la première fois que le gars là venait au milieu de nous et quand il rentrait c'est toujours le feedback qu'on vient me donner il m'a acheté il dit l'autre dit c'est quoi le gars là soit c'est un sorcier il bouge la tête il bouge la tête il croit qu'il est question de moi pendant qu'il raconte ça moi je suis sur le vide il ne m'a pas dit qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé ça n'a rien à voir avec moi parce que je n'ai aucune puissance vous voyez cela n'est pas j'essaie seulement mes décisions utilisées par lui je sais que je lui fais totalement confiance il dit appelle-les en prix je les appelle en prix c'est lui qui va faire le travail et puis il dit quand il l'a dit au sol il l'a entendu comme un camion l'a cogné mais il n'y a pas de camion entre nos frères vous comprenez cela c'est un peu comme une maman pour qui on tient de prier c'était au Maroc pendant qu'on a prié j'étais derrière derrière lui je disais au frère de prier pendant qu'on a prié quand il tombe quand il se lève il dit que mince il dit qu'il a entendu une épée derrière elle comme ça bon vous avez l'épée ici frère il n'y a pas d'épée elle a entendu l'épée derrière son dos pour que l'épée quand on frappait sur elle vous me frappez vos goudins pourquoi personne n'était là avec vos goudins donc pendant que vous priez nous ne sommes pas seuls parce que s'il y a des gens de l'esprit contraire au milieu de nous il y a des gens de l'esprit de notre côté qui sont là pour eux c'est pas quand on dit au nom de Dieu qui sort qu'est-ce qui les fait sortir qu'est-ce qui les fait sortir vous avez ma frère le frère dont je suis en train de parler aujourd'hui il est enseignant de la parole celui dont je suis en train de parler il est enseignant de la parole il faut qu'un des saints je lui parle depuis cet acte-là lui et moi n'a jamais causé lui et moi n'a jamais causé donc je parle c'est ma chambre parce qu'elle réfléchit je lui reste moi il dit comment Dieu peut faire des choses ça me dépasse ça me dépasse donc Dieu te place devant une situation où tu ne peux pas fuir parce qu'il veut utiliser son nom dans l'autre autre pour se glorifier parce que ça dépend de toi en tout cas les juifs ont vu vous avez vu qu'avec l'histoire des Goliath quand le Goliath venait chaque soldat détalait vous en avez quelqu'un enlève son galon que je ne suis pas le général il fuit il fuit dans la foule là-bas le galon ne combat pas il jette seulement le pro il vient chaque fois quand il finit de manger là-bas pour s'amuser il avance comme pauvre israélien on n'avait encore trouvé aucun combattant et puis un maigre on passe des séjours comme ça pour aller donner la nourriture regardez tout ça quelqu'un qui suivait les brebis il vient pour donner les brebis et puis il entend c'est un garçon là le machin qui l'a sorti au moment où il se trouve parce qu'il y a des moments où tu envoies une parole pour attaquer Dieu tu aiguises la puissance du Saint-Esprit dans le corps de quelqu'un vous connaissez l'histoire des Finis vous connaissez l'histoire des Finis lui il a seulement pris les spières l'épée fendre le ventre de quelqu'un qui est sorti c'est le Saint-Esprit qui est là c'est le bon Saint-Esprit que vous avez là qui est doux c'est lui qui fendait les ventres comme ça alors lorsqu'il a dit y a-t-il pas quelqu'un parmi vous qui peut venir David a entendu cela la personne qui est devant lui c'est un montagne il se tourne il dit mais quelle est cette incision c'est qui qui ose écoutez ça qui ose tu as osé tu as osé confronter le nom de Dieu je vais te montrer que je suis son défenseur vous savez mon frère continuez la lecture sinon je veux continuer à s'approcher c'est pas la prédication je dis c'est pas la prédication bon je crois que notre foi allait jusqu'à ce niveau maintenant ça allait jusqu'à un certain niveau n'est-ce pas notre foi allait à un certain niveau et là je pose la question si votre foi allait à un certain niveau vous avez moi là vous me suivez si votre foi allait à un certain niveau tenons-nous ensemble maintenant en bordure de la mer rouge et entendons des réunions nos ennemis qui nous poursuivent si vous avez été là physiquement est-ce que vous croirez ce que Mouï disait réfléchissez-y quand vous lisez la bibliothèque même le juif s'y dérangeait Dieu jusqu'à ça c'est l'époque vous faites comment donc pensons-y si vous avez été à la mer rouge là alors que les Israéliens sont les Égyptiens sont en train de foncer à toute vitesse vous voyez dans le désert vous voyez la poussière qui vient de comme les chats sont en train de rouler la poussière ils sont en train d'avancer Mouï dit ces Égyptiens que vous voyez là-haut vous ne les verrez plus et puis vous tournez vous voyez que la poussière en est dans sa pro de s'approcher la main n'a pas changé le montagne n'a pas disparu le désert est là-bas vous feriez quoi vous ? est-ce que vous croirez à sa parole par rapport aux réalités que vous en avez de vivre ? vous feriez quoi ? et voici ce que le Seigneur faisait quand les Égyptiens augmentaient quand ils couraient rapidement plus ils couraient pour venir vers ses serviteurs plus Dieu allongeait la distance vous avez déjà remarqué ça frère Dieu allongeait la distance la nuée la colonne de nuée quitte devant Israël pas se placer entre l'ennemi et puis change de leur côté en obscurité les gars couraient ils disent mince 18 est arrivé tôt aujourd'hui comme ça là hallelujah point quelqu'un dit notre Dieu change les temps et les circonstances comment il doit quand on va commencer tout à l'heure vous allez observer donc regardez donc Dieu fait que l'obscurité chose de côté de l'ennemi ça veut dire qu'ils disent maintenant qu'on a quitté mardi on est à mercredi donc c'est la nuit il faut que la nuit on ne bat courir il faut se reposer le même jour c'est le même jouet les Juifs marchent douceur ils sont fatigués Dieu vous est fatigué le temps du jour ça allonge en fonction de votre marche il marche doucement Dieu allonge la nuit en fonction de lui vous voyez comment Dieu peut manipuler les temps pour protéger ses enfants ça coûte quoi à Dieu il a ouvert la terre pour tuer cette personne là-bas ça coûte quoi à Dieu de fendre un grand canyon de créer justement il suffit que Dieu fasse et que la terre s'ouvre et que les gens virent ils voient que c'est fait et puis c'est le problème est réglé Dieu ne fait pas ça il veut que ta peur arrive au niveau où la réalité pour toi n'est pas vraie par rapport à ce qu'il a dit à cet instant là il s'est manifeste c'est dans la faiblesse que Dieu manifeste ça fait ça voilà il les laisse pour continuer, continuer oh Seigneur il va me tuer il va me tuer qui t'a dit qui va te tuer dans Isaïe 43 il dit que si tu traverses les eaux ils vont te noyer frère il a dit quoi elle n'était submégérant pas il n'a pas demandé à condition que tu saches nager donc tu vas aller tu vas dire Seigneur je meurs il dit boire un peu boire la tasse ça ne doit pas te tuer je serai avec toi on va nager ensemble le feu ça ne doit pas te brûler on a vu justement quelqu'un comme Jonas être jeté dans la mer c'est lui qui a réclamé jetez moi dans la mer la mer va se calmer la mer a été réclamée on l'a jeté il est mort frère on a vu Abbé Négo Shada et Meshach on les a vu jetés dans le feu ils sont morts frère la Bible dit qu'elles sont sorties même pas une fumée et deux sur des caleçons pas vrai Dieu a montré que ce qu'il dit est vrai pourquoi vous ne dites pas que c'est une parabole donc il y a des choses qu'il a dites en tant que promesse et des gens qui ont vécu cette promesse dans la Bible il est donc digne de confiance il est effectivement digne de confiance on peut donc se relier sur lui lorsque les circonstances semblent le contraire quand les circonstances disent le contraire ça veut dire que nous devons adresser à ces circonstances la parole de foi c'est à dire que la promesse que Dieu a dite dans les circonstances Dieu n'a pas demandé qu'on pleine sur les circonstances mais qu'on rappelle sa parole de foi vous avez suivi frère vous avez suivi ce qu'il a dit là maintenant vous avez suivi ça ça dit quand la circonstance semble être mauvaise tout autour de toi oh Seigneur voici mes choses sont bloquées il n'y a pas un verset pour dire que voici mes choses sont bloquées la Bible déclare qu'il est la porte si quelqu'un entre par moi il entrera et il sortira il trouvera le verbe par tirage voilà ce que la Bible déclare la Bible n'a pas dit que tes portes sont bloquées la Bible n'a pas dit ça mais l'ennemi peut effectivement bloquer les portes mais il est la porte vous avez suivi ça donc quand les circonstances semblent être contrées à notre expectative ou bien notre expectation ce que nous devons faire c'est adresser à la circonstance la parole de foi autrement dit quand ça semble être mauvais la question que nous devons poser c'est qu'est-ce que Dieu a dit qu'est-ce que Dieu a dit il y a un enfant qui bavarde la veille je vais vous éloigner donc qu'est-ce que Dieu a dit résout le problème de toutes les circonstances néfastes bon nous sommes réunis qu'est-ce que Dieu a dit il vous pose la question qu'est-ce que Dieu a dit là nous sommes maintenant physiquement qu'est-ce que Dieu a dit chacun de nous ici sait par quoi il traverse les hauts et les bas que nous rencontrons pas vrai dans chacune de ces circonstances Dieu a dit quelque chose que tu en sois conscient ou pas parce que si les circonstances sont contraires à la marche dans la foi c'est quelque chose que l'ennemi a dû utiliser contre toi alors c'est quelque chose qui est contraire il y a une parole pour rétablir la vérité je ne sais pas si vous m'entendez ok continuons ici que Dieu vraiment vous bénisse et cette femme et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan écoutez ça et que Satan tenait lié tout à l'heure on avait dit que c'était un esprit elle était possédée d'un esprit ici on dit que c'est Satan qui en est de la lui donc ces esprits sont au service de Satan ceux-ci ont intérêt à ne pas désobéir à Satan parce que s'ils désobéissent le maître le maître va le punir ça veut dire que Satan les envoie à mission tiens-moi cette fille en captivité parce que ce n'est pas Satan lui-même qui vient faire il n'est pas venu présent comme notre Seigneur alors il a les agents qui viennent pour exercer sa volonté alors quand cet esprit t'étient en captivité il a intérêt à rester là-bas parce que son maître le lui demande Jésus dit donc que celui qui a commandité vous avez vu moi Jésus dit donc ici au verset 16 et cette femme cette femme qui est une fille d'Abraham j'ai bien expliqué cette expression ça veut dire clairement que ne dit pas en ton cœur que comme je suis chrétien je suis suffisant non 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 en langage moderne il dit cette femme-ci qui est une chrétienne et que Satan a tenu lui parce que c'est la révélation même des enfants d'Abraham les enfants ceux qui appartiennent à Christ Jésus vous entendez cela dans Galat chapitre de la Bible déclare que si vous êtes à Christ vous êtes la postérité les enfants d'Abraham héritiers sont là la promesse donc c'est de vous dont on parlait voici une fille d'Abraham il part pour les chercher il est allé chez Zach il dit que celui-ci était un fils d'Abraham il ne dit pas que c'est un juif parce que ceux à qui l'ont descendu ce sont tous des juifs physiquement ils sont descendus d'Abraham donc quand il parle de celle-ci est une fille d'Abraham c'est en différence par rapport à leur naissance naturelle dont il est en train de parler j'ai pourtant bien dit ici aujourd'hui d'arrêter le téléphone ça ne coupez pas cela ne coupez pas ne faites pas cela et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait lieu depuis 18 ans suivez encore la révélation que Jésus lui donne ne fallait-il pas la la de quoi de cette chaîne le jour du Samar donc ça ce sont déjà des esprits appelés les esprits des des chaînes les esprits sont de toutes les qualités il y a des esprits qui peuvent habiter seulement dans votre ongle dans votre ongle les esprits qui peuvent habiter seulement sur votre main produisant seulement il y a des gens qui ont des galles sur leur visage c'est-à-dire que vous voyez n'importe qu'est-ce que c'est des démarches ils ont fait n'importe qu'étudier cette acné qui est causée par cette chose ces capidèmes et tous les autres dèmes qu'ils puissent avoir ils vous prescrivent n'importe quel truc ça ne finit pas mais c'est un esprit qui est en train de vous là il vient vous couvrir il suffit que le Saint-Esprit quitte votre pot devient naturel où est-ce que là-même frère il dit que cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan l'a délivré de cette chaîne le jour du sabbat parce que le sabbat symbolise le repos Dieu vous l'a dit ce jour du repos est pour toi ma fille et elle est entrée dans le repos vous y êtes? fermez les billes la parole de Dieu est vérité la parole de Dieu est vérité la personne qui est autour de toi la personne qui est autour de toi devant toi ne doit plus importer pour toi maintenant seul doit importer le Seigneur Jésus Christ et avec la détermination emmenant à ce que les choses s'arrêtent pendant qu'on se rend de prier je vais aller avec quelques personnes ici qui j'ai vu dans la vision on peut commencer frère fermez donc votre bille vous éloignez votre téléphone vous éloignez vos sacs compris alors manifestement il faut qu'on nettoie tout ce qui peut nous empêcher de boire de l'eau propre s'il y a des poisons en vous s'il y a des esprits je suis venu au nom du Seigneur Jésus Christ les challenge dès que vous êtes prêts on commence le Seigneur Jésus est vivant sa puissance est réelle il veut qu'un peuple qui lui appartient et qui invoque son nom doit être purifié par lui c'est le pour les bonnes oeuvres alors toute chose ou toute personne ou tout autre être qui est dans vos vies et qui est contraire à cette marche à cette volonté est un ennemi vous êtes d'accord frère tenez-vous donc debout on va prier la personne qui est à côté de toi qui est derrière toi qui est à côté de toi n'importe pas c'est entre vous et le Seigneur d'accord c'est entre vous et le Seigneur cette femme-ci était 18 années pendant 18 années elle était captive par terre jeter la ténéliaire mais ça ne l'empêchait pas de faire ses devoirs religieux ça n'empêchait pas à cette femme-ci de faire ses rituels et pour elle pouvait avoir aller faire le sabbat respecter le sabbat mais le sabbat ne fait pas chasser les démons les rituels religieux ne font pas chasser les démons au contraire ils t'aident parce qu'ils étaient au ciel ils t'aident à compliquer les rituels religieux mais le corps dit les saintes écritures le temple du saint-esprit par le temple des esprits un peu mon grand frère à utiliser autrement par un parent des idoles que je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons donc ça n'est que si il y a des démons dans votre vie que ce soit à l'extérieur qui vous opère de l'extérieur ou bien à l'intérieur quand vous dormez vous opère sur le lit vous avez vous manger cette chose ça doit cesser aujourd'hui donc vous priez tout esprit et toute infimité dans ma vie spirituelle qui m'empêche de servir le Seigneur que ça cesse maintenant que ça soit au nom de Jésus priez tout esprit priez tout esprit impur qui te tient captif et t'empêche de servir le Seigneur au nom de Jésus que c'est Nazareth qu'il te lâche commandez 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 priez l'esprit est pur l'action l'esprit est pur les chènes les lâches au nom de Jésus que c'est Nazareth faites au nom de Jésus que c'est Nazareth commandez au nom de Jésus que c'est Nazareth au nom de Jésus vous lâchez les voies du Seigneur tout esprit impur tout esprit impur qui vous empêche de suivre le Seigneur commandez commandez libère l'espritayı Quand vous êtes vous lâchez il faut fought priez priez au nom de Jésus-Masarais au nom de Jésus-Masarais au nom de Jésus-Masarais libère la vie du second tout esprit impur tout esprit impur tout esprit impur libère tout esprit impur Tout est plus impur. 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 tout est plus impur.